Le but visé par cet atelier était de sensibiliser sur les bases légales et d'état des lieux de ces lieux de gloire en débattre les effets, les difficultés et proposer des solutions qui doivent être la problématique des fosses communes. Cela a été vraiment possible grâce à notre analyse exposée introductif d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que par des échanges très riches, des travaux en quatre groupes au cours desquels une jeune idée novatrice a été proposée pour amener la population à informer correctement la CDR sur la présence des fosses communes et participer à l'identification et à la vérification de ces lieux. Lors des séances premières, il a été recommandé de mettre bientôt sur le pied des commissions provinciales, communales et communaires dans leur connaissance des fosses communes. C'est fondamental, d'accord, de connaître la vérité en vue de la qualification des crimes du passé. Il a été recommandé que le reste des humains déjà étudiés trouvent un droit au repos, selon les coutumes du pays et dans la dignité. La CDR peut compter sous l'accord des conseils nationales, des organisations d'astres civils, des partis politiques, des confessions religieuses, des ancêtres militaires comme des nouveaux responsables de l'administration territoriale. Il a été recommandé que les coeurs qui nous montaient soient préparés à la réconciliation, que les enquêteurs, le témoin, les victimes soient protégés, que les héros qui ont caché les personnes à l'âge et d'autres soient identifiés, que le reste des souvenirs déjà dans l'été soient enterrés et que le noeud et la cathédonie soient possibles, que les exhumations commencent par des fosses communes qui se trouvent à des endroits proches des endroits des gens, que les exhumations soient faites par des équipes spécialisées et équipement des médecins légistes, en commençant par une fosses communes en rhématiques, en présence de la population et des partenaires nationaux et internationaux. Il a été recommandé de délivrer, lors de ces circonstances, un message de vérité et de réconciliation suivi de l'entraînement dans la vérité. Il a été recommandé de documenter les fosses communes selon une méthodologie appropriée qui rétablit le contexte historique, de considérer chaque fosses communes comme un support de la mémoire avec un récit non manipulable, de constituer et impulser les achats de la mémoire, de réviser la loi Régissant les cimetières, de tenir compte de la dimension spirituelle de la personne humaine lors des exhumations, en mettant à la censure la préparation des esprits et l'importance de la révision des mémoires baissées. de protéger les fosses communes et les restes déjà identifiées, en faisant intervenir les moyens financiers au cours, de procéder à un échantillonnage des fosses communes déjà identifiées, d'établir les listes de personnes tuées avant d'aller vers l'étape des fosses communes, et de considérer les fosses communes identifiées comme relevant du domaine de l'État et procéder ainsi à l'exploitation pour cause d'intérêt public. D'autres recommandations entendues en lumière, c'est entre autres de donner la chance aux personnes qui ont été touchées par les événements du passé, de raconter ce qu'ils ont vécu comme traumatismes, d'interroger aux séparés par les auteurs présubés ou vivants avant la disparition, de s'inspirer les expériences des autres commissions, de vérifier les conséquences comme celle d'Afrique du Sud, de Nigeria, de Chimie, de Bolivie, etc. de former en technique de recherche et d'identification des ossements, de plancher sur les causes des crimes du passé, d'investiguer sur les autres fosses communes non encore connues, et d'instaurer un numéro vert sur lequel la CDN peut être appelée. Ensuite, les travaux pour suivre un groupe ont généré aussi des idées très riches autour des questions précises, notamment l'identification des stratégies à adopter pour amener la population, informées correctement sur la présence des fosses communes, les stratégies à adopter pour amener la population à participer à la vérification des fosses communes, la manière d'identifier physiquement les fosses communes, la manière de conseiller les travaux de développement et la protection des fosses communes, les formes de communes qui peuvent amener les bourronnais à y avoir leur tâche, la manière de gérer les restes humains déjà exhumées, ainsi que la façon d'organiser l'autorité d'un terrain, dans la dignité de ma compte héridieux autour de la mort au monde. Les quatre groupes ont convergé sur des recommandations et propositions concrètes qui n'ont marqué le point d'intéresser la fonction des vérités des conciliations. Il s'agit entre autres de la sensibilisation, l'élaboration d'un message artificiel au sein de la population en termes de sensibilisation, l'amélioration de la visibilité de la CV auprès de la population à travers des émissions à l'euphorie notamment, la délimitation du bouronnage et la scénalisation des fosses communes, l'accompagnement par des experts et des disciplinaires dans l'écoute et dans la détraumatisation des victimes, l'obtention du matériel de détection des fosses communes et leur contenu, et dans tous les cas, il n'a pas été souhaité que les restes humains soient exposés dans les musées, car cela n'est pas compatible avec la culture bournaise. Par contre, l'aide est commandée à la CV de poursuivre, l'identification des acteurs et d'autres partenaires dans l'identification des fosses communes et dans l'identification de la population à la rémunération, la consultation des victimes et des proches, ainsi que les thémons circulaires en confuant sur tout le territoire national, la consultation des archives de certaines institutions publiques ou privées, notamment les corps de défense et de sécurité, la justice, les institutions de sécurité sociale, le NPR, les églises catholiques et les protestantes, garder des dates, les lieux de mémoire et préciser une date de commémoration actuelle des membres, avec la loi du jour. Ériger un ordre de maille élusif pour les victimes identifiées, associer les familles des victimes aux commémorations, aménager un lieu de protection des restes humains en attente d'entraînement à la dignité, interdire les constructions sur les fosses communes déjà connues, faire détruire les infrastructures personnelles construites sur les fosses communes ou pas et dans l'organisation, inhumain évidemment les risques humains, lors d'une grande cérémonie nationale, organiser des prières économiques en commémoration des victimes, lors des grandes conférences. C'est parti !